28 octobre Il ne suffit pas de connaître les méthodes qui permettent de devenir clairvoyants, mages, alchimistes, etc. Il faut d'abord se demander dans quel but on travaille et savoir qu'il y a des lois à respecter. Car celui qui pratique les méthodes de l'occultisme dans son seul intérêt enfreint les lois de l'harmonie cosmique. Et à la fin, c'est le cosmos lui-même qui met un veto. Et il échoue, lamentablement. Beaucoup d'occultistes ou de soi-disant spiritualistes qui travaillaient pour arriver à certaines réalisations sans se préoccuper de savoir s'ils agissaient en harmonie avec les projets de l'intelligence cosmique ont très mal fini. Les ouvrages de sciences occultes proposent un grand nombre de techniques, de rituels, mais outre que beaucoup comportent des risques, aucune de ces pratiques ne vaut celle qui consiste à se mettre en harmonie avec l'ordre cosmique. Et même les choses vont encore plus loin. Pour celui qui ne se préoccupe pas de conserver cette harmonie, qui laisse les tendances anarchistes en lui prendre le dessus, les pratiques les plus inoffensives deviennent dangereuses et se retournent contre lui.